salut les potagistes donc petite vidéo pour le mois de mai plantation qu'il y a eu on a vidé la serre il y avait quelques semis allez on fait le tour on rate ensemble alors c'est la jardinière qui est à côté de la maison la jardinière que je vous avais dit herbe médicinale donc bon il y a autre chose là il y a de la plante de fromage les feuilles on les mange en salade ça le goût de camembert j'ai repiqué quelques tournesols alors j'ai vu sur internet soit disant le tournesol n'apprécie pas le repiquage mais en fait ils vont très bien tranquillement voilà c'est des plantes jonquilles là j'ai mis de l'agastache plantes médicinales expectorante très bon cataplasme bon pour le rhume ni qui coule ça ça je vous fait signal tout ça c'est des plans que j'ai utilisé de la serre camomille en train de pousser ça j'avais déjà planté celle-là aussi encore de la sauge micro phila voilà pour cette petite jardinière on va commencer par le cercle de pierre on continue par le cercle de pierre donc cercle de culture cercle de pierre cercle des aromates comme vous voulez là j'ai mis une cosmos chocolat donc les fleurs ont l'odeur du chocolat c'est un persistant là vous voyez vers 20 citronnées chaque année elle repart c'est génial en effusion c'est super bon là on a de l'herbe à curry qui repart bien thym citronné le romarin la ciboulette qui monte en fleurs c'est super joli les petites fleurs blanches là vous voyez c'est l'ail des ours alors les fleurs se mangent aussi c'est un goût d'ail léger c'est très bon le plus fort dans l'ail des ours c'est les bulbes les bulbes c'est très fort il faudrait les faire un peu comme les cornichons mais bon moi je préfère manger les fleurs et les feuilles j'ai de la menthe aussi un peu partout qui pousse menthe sauvage pareil on va les faire sécher pour faire des infusions ou fraîches là c'est le thym normal là c'est la mêlée citronnée mais les citronnées pareil très bon tous les soirs c'est une petite infusion de mêlée citronnée très bon pour dormir et autre chose je sais plus quoi je vous laisserai regarder une petite lavande vous voyez j'ai passé le rotophile donc c'est un peu un peu d'herbe partout et bon voilà pour le cercle de culture j'ai encore de la place je maîtrise certainement d'autres trucs après vous avez le premier bac qui est à côté du poulailler alors je vous ai dit une bêtise sur le choucal le choucal c'est pas vivace c'est vivace c'est bienal on appelle ça c'est sur deux ans comme un peu les blettes donc là ça fait la deuxième année ben il monte en fleurs alors comme en couillon je coupais les pouces florales pour favoriser les feuilles mais en fait il s'arrête pas de monter en moment donc bon il nous reste quelques petites feuilles qui sont très très étables donc super bonnes et ben on va laisser monter en graines et puis on se fera d'autres plans et dans ce bac là alors j'ai pas mal de trucs qui se poussent en spontané de l'année passée vous voyez ça là c'est des soucis un peu partout j'ai piqué un peu des tournesol aussi du chou flower sprout ici vous voyez dans tout ce bac là il y a pas mal de choses donc encore des soucis qui poussent un peu partout on les laisse c'est trop beau chou-fleur sprout ici chou-fleur sprout ici de la bourrache elle est magnifique l'année passée elle était bof là cette année elle est un peu spontané toujours pareil c'est l'avantage de pas remuer la terre on a beaucoup plus de choses qui poussent à spontané quoi juste avec la greninette à aérer ensuite là on a encore du chou-fleur sprout là on a des roquettes sauvages donc là je suis content parce qu'elle repart bien elle est super bonne et je sais que celle-là chaque année elle va revenir donc c'est génial l'huître potagère alors ça c'est hallucinant pareil c'est une vivace donc elle va revenir tous les ans et ça a vraiment le goût d'huître quoi donc dans la salade c'est génial encore un chou-fleur sprout de l'artémisien un peu partout ici 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 là on a de la tétragone cornue alors la tétragone cornue c'est pareil c'est une non faut que je récupère les graines là c'est une annuelle seulement sauf que ça a vraiment le goût d'épinards apparemment j'ai jamais goûté c'est la première fois qu'on la plante et ça tient à la sécheresse donc ça peut prendre le relais de l'épinard qui lui n'aime pas le chaud donc ça peut être pas mal la hache des montagnes ou la livèche qui est en train de pousser là tout le long je crois que j'en ai un peu trop mis le grand chou-fleur sprout voilà pour ce bac là j'ai mis des épinards sauvages et je ne vois pas pousser donc je suis un peu déçu à voir peut-être que c'est 100 ou 50 souci j'attends de voir c'est une mauvaise herbe vous voyez l'avantage des bacs c'est très plus fastidieux de mettre en place c'est parce qu'il faut faire le bac faut le traiter ou pas pour faire ses couches sauf que avantages c'est qu'il y a des mauvaises herbes il y a zéro entretien quoi il y a 2-3 mauvaises herbes à lever comme ça à la main c'est tout quoi comparé au sol le sol c'est une galère quoi on est envahi par mauvaises herbes je vais vous faire voir plus loin c'est un peu chiant quoi je préfère les bacs dans ce bac là quelques chou-fleur sprout courgettes encore des soucis des petits tournesols ici l'artemisien un peu partout ah oui sur celui-là aussi j'ai mis une petite courgette au milieu et dans ce bac là j'ai mis haricots à rames phénomène pour qu'ils montent là le long de mes grillages tout le long et au milieu j'ai mis des haricots nains donc pour l'instant y'a rien qui sort sauf des patates je sais pas ce qu'elles foutent là c'est impressionnant les patates donc on va voir j'ai mis aussi quelques bourraches vous voyez elles repartent encore du tour de sol encore un petit chou à fleur à sprout encore un plat de fromage et voilà pour ce bac là donc je m'inquiète les haricots sortent un peu ce bac là aussi ça commence à bien partir bon malheureusement avec la chaleur qu'on a eu tous les épinards ils montent en graines ouais c'est une galère donc je profite de manger des feuilles rapidement après on les viendra ça nous fera de la place et voilà de la salade spontanée ça c'est cool l'année passée qui repousse une courgette j'ai mis aussi une courgette là bas au milieu des épinards et ouais j'ai des champignons ça c'est top ça veut dire que mon sol il est pas mal les paniers qui commencent à sortir encore de la salade tac tac quelques paniers ici ici là c'est bourrache je crois oui bourrache spontanée aussi donc salade spontanée là bas une petite artémisia et ici les betteraves elles sont très belles au même moment de sortir il va falloir que je les divise ou pas il faut que je regarde un peu combien il y a des betteraves par pied mais elles sont super joli je suis content donc on va avoir pas mal de betteraves il faut que je les divise je pense là c'est des épinards vous voyez ils sont des jeunes plantes que j'ai mis et puis ils montent en deux deux quoi donc ça sert à rien on va les virer on va faire de la place c'est pas grave courgettes au milieu là le bac à fraises on n'a jamais eu autant de fleurs que cette année donc je pense que ça va être une année à fraises on a mis de la fraise mara des bois on a rajouté de la mara des bois et les autres je sais plus ce que c'est je crois je sais plus comment on a des beaux pieds quoi ils partaient ils sont vraiment gros on est vraiment content là je pense qu'on va se régaler tous les jours les petits seront aux aguets mais bon ils ont encore le temps c'est pas encore rouge bon ben là j'ai mon petit sapin mes érables à sucre érables du japon ça vous connaissez déjà donc on va aller de l'autre côté du jardin c'est quoi il y a cercle de pierre avec de l'agapante c'est une belle fleur c'est une fleur c'est pas mal c'est pas possible j'ai mis quand même des artichauts voilà ils sont en train de se faire zinguer je le vois ils se faire bouffer donc on va voir ce qu'ils vont passer et si ils vont survivre l'agapante voilà c'est quand ça va pousser ça fait vraiment beau si j'ai on a deux trois gros beaux artichauts avec de l'agapante ça va faire vraiment beau et vous voyez là ça pousse ça pousse ça pousse on est content bon il pleut un petit peu là ça fait du bien parce qu'on a une grosse chaleur comme partout en france là alors là ça pousse bien j'ai de la grenobloise je crois d'ailleurs j'ai uniquement de la grenobloise là ouais comme salade après il y a un peu de tout j'ai mis j'ai vraiment mis de tout là dedans j'ai fait un peu comme Damien de Carze qui met tout partout voilà on teste donc par contre tout le long de la ligne j'ai des tomates devant j'ai mis de l'artemisia l'artemisia elle va pousser elle va faire de l'ombre à macerre et comme il y a une réverbération de la chaleur je pense que ça va être bien pour les tomates qui sont derrière à voir il y a de la capucine il y a du soucis il y a du chou il y a de la courgette il y a des poireaux il y a de la salade partout il y a de la menthe il y a qu'est-ce que j'ai mis encore je vais vous faire voir plus loin tac 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 j'ai mis de la bourrache des choux les salades des coups des melons courgettes encore ici des salades partout des salades je contends parce que cette année on va l'avoir des blettes une petite blette une melon je crois ici melons c'est pas vilain encore des courgettes encore une capucine et voilà pour ceux et les épinards qui montent à graines oui c'est chiant quand vraiment les herbes là tac bon il n'a pas beaucoup comparé au sol un petit peu voilà bref on va voir ça plus tard donc voilà pour le bac qui est devant la serre et les trois femmes et les deux buts de fameuse but avec les courges alors que cela pas mal les premières feuilles meurent mais les autres poussent ça n'a pas l'air mal écoutez ça l'air un petit peu jaune mais ça l'air bien je n'ai pas l'impression que ça meurt pour l'instant oui bon il n'a pas mal à savoir que là il ya que du que du foin avec de la paille que du fouet que de la paille avec du fumier de cheval alors que là et de la paille du fumier de cheval et dit copeaux avec des éjections de poules donc je pense qu'ils préfèrent ça fait beaucoup d'azote des éjections de poules donc à voir vous voyez ils sont plus vert quand même je trouve que les autres ils sont beaux ils sont jolis ça c'est du chou c'est du potiron bleu donc gris et vous voyez ça c'est les deux que j'avais mis celui là et celui là c'est les deux que j'ai mis qui n'avaient pas de pot directement du plant dans la serre boum dans la tasse de paille sans apport de terre avec leur petit pot bah ils sont bien et au mieux j'ai même mis une courgette elle est là très bien donc comme quoi oui courgette ça passe ici un peu partout donc à voir je vais peut-être rajouter du du caca de poule pour apporter de l'azote à celui là là les patates vont bien ça sort allez on va retourner au bac du fond bac du fond bah patate aussi elle va bien j'ai mis une tomate un pied de tomate ici pour qu'ils créent un peu le fun et un œillet ça va joli que ça grimpe là tout le long faut savoir que j'ai planté cinq enfin on a planté 195 pieds de tomate cette année si on n'a pas de tomate je comprends plus donc là on a cassis le framboisier ça fait déjà deux ans rien de faire le framboisier c'est génial on coupe on le taille un peu à la bonne période et puis ça repart en plus quand vous taillez vous prenez les bâtonnets les branches que vous avez coupé planté dans un pot de terre boum ça repousse pour le temps c'est fou le framboisier comme ça c'est généreux là je crois qu'on a groseille cassis les petits fruits là hop tac et là je crois que c'est myrtille ici au milieu des orties tac myrtille il me semble et là j'ai le baie de goji la tête il n'a pas l'air super bien le baie de goji non donc je suis un peu déçu il y a quelques feuilles là mais bon s'il meurt je serais déçu là encore un bac de patates fait une butte de patates là on a un petit fruitier c'est un pêcher morton pour morton cbc morton parce qu'ils résistent aux maladies donc voilà à planter les fruitiers autant qu'ils résistent aux maladies ce bac là nous avons nos radis c'est un ami du travail qui nous a donné les graines regardez comme ils sont beaux ils se servaient pas mais on a donné on les a plantés la bonne période on en a plein donc tous les soirs là on se prend des radis c'est génial au milieu de ça il y a des carottes les plantes carottes que j'ai pris de la serre que j'ai mis là directement en terre qui poussent encore de l'artemisia des carottes partout et là on a fait des semis carottes poireaux tout le long donc les carottes partent bien les poireaux aussi là aussi des petites carottes un petit peu de beaux herbes on la lèvra plus tard encore poireaux la carotte elle porte pas poireaux 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 un plein de tomates oh là là on a comme s'il fait bouffer ça c'est mon concombre c'est mon concombre là pour le faire grimper loin du grillage j'espère qu'il va pas se faire zinguer qui oui alors et celui-là malheureusement je crois qu'il est mort alors comme un couillon j'ai levé les étiquettes donc j'ai plus qui c'est le mâle de la femelle et voilà donc je vous redresse sur internet comment les reconnaître peut-être par rapport aux fleurs il y en a un qui fait des fleurs là dedans que je ne rachète pas encore un pied de mâle et une femelle quoi c'est dommage donc ça veut dire que cette année on n'aura pas de kiwi ouais voilà mon tapis une petite tomate artemisia des poireaux qui poussent bien un souci carottes ici de la capucine qui poussent en spontané voilà j'ai deux lignes là ici ici et même là-bas les carottes qui poussent pas alors pourquoi j'ai fait un sachet qu'on m'a donné je crois que vous m'avez donné un sachet c'était trop vieille crème c'est à voir quoi donc là après diviser les poraux ça va faire encore du boulot ce bac là on a mis quoi on a mis des cours j'en ai mis des potions de la capucine qui jaunit et qui fait des feuilles parce qu'elle va bien repartir un souci des salades que j'ai pris les plants directement que j'ai plantés dehors des plants de la serre directement dehors des tomates des oeillets tomates ouais un peu de courge au potiron un peu partout alors celui-là de potiron j'ai mis là parce que justement je vais essayer de le faire grimper tout le long voire je vous donnerai le courant sur ça une petite vigne qui pousse une épargne je suis bien content j'ai même pas vu on dirait des petites grappes trop fun voilà ici on a de la blette en semis qui pousse donc pareil il va falloir que je divise là on a du persil tout petit persil trop bien voilà pour ici après ce bac là là je crois qu'il faut que je mette des graines j'ai une petite cage à oiseau de petite cage c'est promontoire à oiseau j'en rajoute des graines il se régale puis si au passage ils peuvent me bouffer des limaces c'est bien donc ce bac là ben la blette ça fait deux ans qu'elle est cette année elle devrait montrer un monté en graines mais on se régale regarde les couleurs que ça quelques petites carottes avec des poires au milieu encore de l'artemisia de la salade rouge de trenton c'est super bien on dirait du plastique on se régale avec des carottes des échalotes un petit peu d'artemisia ici encore des tomates et des oeillets pour les faire grimper là les carottes de partout des poireaux de partout oui il y a de tout partout cette vigne m'a raison la vigne d'isabelle elle est morte alors j'ai sur trois vigne et j'ai deux vignes par dingue qui poussent par dingue par dingue il y a l'isabelle et je crois qu'elle est hs donc il faudra en racheter une ville je crois que le raisin par dingue par dingue il est blanc l'isabelle était rouge donc mais tant pis on en rachètera rien donc voilà pour ce bac là et le fameux bac en bottes de paille donc lui on a chargé parce que l'année passé tout ce qu'on a mis dedans ça marchait donc de jolis pastèques là qui s'éclate on a du melon on a des courgettes on a des tomates on avait tout un piment ça s'est bouffé j'espère que ça va passer le piment on a encore des tomates un peu partout des melons je sais que j'ai mis des melons voilà donc j'espère que ça va bien pousser que ça va faire un magnifique tavers avec des tomates et tout ça ça va être génial là ce bac là c'est ail et oignon l'année passée on avait mis des patates ça avait rien donné on en avait ramassé que quelques-unes et qu'est-ce qu'on voit cette année les patates qui poussent partout même là c'est fou bon on va les laisser écouter voilà là encore un petit fruitier pêcher aussi le pêcher morton lui et bien les lignes de patates c'est les lignes de patates les lignes de culture on en a quatre vous connaissez déjà donc c'est parti ben ici on a de la rouge de trinteau avec une consoude je crois des carottes un peu partout des blettes 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 blanc je crois aller trop belle et tout le long j'ai mis des tomates oui tout le long et des tomates d'un côté et de l'autre côté on a mis poivrons aubergine poivrons aubergine tout blanc on a mis de la bourrache pour protéger ça des oeillets bien sûr à chaque fois des oeillets régulièrement plantés pour protéger les tomates de la bourrache oui ça c'est une aubergine ça c'est l'arbre à salade la capucine encore des salades la bourrache des blettes je sais pas si vous ai parlé sur l'arbre à salade oui je crois mais je vous le redis c'est un arbre qui monte à peut-être 7 mètres d'eau et les feuilles se mangeant salade donc c'est génial quoi mais en plus il prend des super belles couleurs en automne voilà une petite blette rouge là une blette jaune voilà cette couleur c'est trop beau mes tomates font déjà des fleurs petites comme elles sont alors je comprends pas on verra voilà c'est un peu ça tout le long ici du laurier sauce encore une blette jaune encore une blette rouge on adore les blettes voilà un peu de tout partout il y a des belles blettes j'ai bien pris c'est la blanche du chou parce qu'il y a quelques chou c'est au mieux t'as qu'à faire ça c'est poivron aubergine ça c'est du poivrier du chichouan voilà pour cette bande la suivante pareil chou soucis j'ai pas mis de tomates ici encore des beaux et ça c'est des blettes aussi bon on voit pas trop parce que déjà de la mauvaise herbe et ensuite j'ai passé le rotophile donc ça vous voyez un peu de l'herbe partout même là ici c'est un tournesol ça y est les fleurs sont pas mal je suis content c'est vraiment bien vert là c'est des manches toux et sur les côtés des manches toux j'ai planté des haricots nains donc car les manches toux seront plus bons les haricots nains vont reprendre relais donc de chaque côté chaque côté ici ici j'ai des les haricots au milieu des manches toux ils prendront le relais donc c'est cool par contre ils ne sortent pas encore du tout alors je les trouve un peu long il n'y a pas de poids de poussins donc on va attendre encore un peu soucis épinards qui monte en fleurs des blettes des fraises là un peu partout et on met des fraises parce que l'association fraises tomates ça va bien le tomates cerise tomates cerises une capucine la capucine vous pouvez manger les fleurs en salade les pétales c'est super bon là on a un gourmet du japon voilà pour cette bande ici petit point bon alors ça c'est des épiniards qui monte en grêne c'est on va les virer on va les donner aux poules on va se régaler les grosses il y a quelques carottes au milieu oui et les petits pois donc ils sont pas mal aussi pareil tout le long de la ligne ah oui j'ai rajouté du basilic vous voyez les ratopiers là qui me poussent les plants donc là c'est chiant ça il n'y a pas d'artemisia ici donc apparemment l'artemisia ça a l'air de marcher à voir quand même je ne suis pas sûr sinon il y a une plante qui s'appelle la couronne impériale apparemment qui est très efficace contre les ratopiers donc on ne l'a pas eu parce que c'était trop tard pour la prendre et bien donc on va la mettre à la l'année prochaine on verra cette année si ça marche avec l'artemisia si ça marche pas ben ça va partir pour la couronne impériale donc voilà pour les haricots et j'ai mis des haricots rouges de chaque côté pareil et bien les haricots rouges sont en train de sortir regardez là là je vais vous faire voir avec le volop encore haricots rouges donc en plus ça germe c'est juste énorme et le pire c'est que vous savez ce que c'est comme haricots rouges ? c'est les haricots rouges que j'ai acheté qu'on a acheté à Super U enfin Super U vous voyez on se fond mais pour manger pas dans un magasin spécialisé ou dans une pépinière c'est des haricots rouges en boite pour moi enfin en sec en boite cartonnée pour manger et en fait je ne sais pas si il n'y en a pas beaucoup qui germent ils germent tous quoi c'est hallucinant donc c'est bien on va pouvoir péter comme des vrais colons américains avec les haricots rouges voilà voilà donc ouais donc les petits pois en fleurs vous voyez tac tac donc ça va on va avoir des petits pois apparemment c'est la première année qu'on fait des petits pois on n'a jamais fait donc pareil il y a toujours des blettes des choux ce bac là j'ai mis j'ai pas mis de tomates dans ce bac là c'est le Céline là il y a un peu d'artemisia de l'autre côté de ce côté là il n'y en a pas il y a quelques courgettes même au milieu enfin il y a un peu de tout quoi voilà on va pour cette ligne là et cette ligne là où il y a les fèves pareil de l'artemisia des tomates alors cette ligne on a mis des tomates mais c'est que les nôtres c'est à dire que c'est que nos graines que l'on a récolté de quelques tomates qu'on a eu l'année passée qu'on a récupéré les graines donc voilà c'est nos tomates à nous et sur ces deux parties là sur ces deux séparations j'ai mis des orties donc à voir la différence entre celles qui ont des orties et celles qui n'en ont pas et voilà et voir la différence entre nos tomates et les tomates qu'on a achetées donc les tomates tout le long aussi les fèves elles sont à blocs de fleurs du chou de l'artemisia alors franchement où il y a d'artemisia vous voyez il n'y a pas de ratoupier ou peu ou moins donc j'ai l'impression que ça marche des courgettes des soucis des rouges des trinteaux elles sont belles par contre à nos salades je suis content on a vraiment de belles salades cette année là j'ai mis quelques poireaux et aubergines parce que je n'avais plus de place ailleurs on a quelques tomates aussi bon le thym qu'un ami m'a donné fait la tête des soucis encore des salades et voilà là par contre vous voyez il y en a un peu moins de fèves sur cette partie là bon je ne sais pas pourquoi il y en a beaucoup plus avec des beaux choux et vraiment pas mal de fleurs les fèves donc on est content ouais c'est pas mal du tout et l'épinard qui monte en graines on va les guérir voilà pour cette ligne hein les fruitiers vont bien aussi hein les noisetiers tac noisetiers fertile de coutard ouais noisetier fertile du coutard c'est ceux qui font les plus grosses noisettes c'est pareil les meilleures coutard reine claude là on a je sais même plus quoi pauvres poiriers là on a un cerisier alors je comprends pas hein c'est le on l'a planté à l'automne et lui il nous fait déjà des cerises alors qu'on a un autre ça va faire presque 3 ans qu'il a il nous fait toujours pas de cerises la tour de patate ah ben je viens de le voir regardez tour de patate qu'est-ce qu'il se passe ça marche à voir on va laisser faire noisetier norten euh noisetier norten de notchingham noisetier no notchingham hop noisetier no notchingham pareil bonne noisette le guillavis du brésil bon il a pas l'air mal hein là on a un petit euh un petit azimine alors je croyais qu'il était mort ben il pousse il me fait même une petite fleur il me reste qu'il fait une fleur lui là encore la vigne pardine alors c'est fou que j'ai l'impression qu'il fait déjà des raisins quoi alors je vous regarde un peu mon renseigner s'il faut pas les couper pour la laisser plus pousser quoi ça j'aimerais qu'elle cavale tout le long là et de l'autre côté je vais mettre une autre vigne pour les faire se croiser l'une d'un côté l'une de l'autre il y a de la vigne à Isabelle et il y a aussi la vigne Nikita je crois qui est très bonne les raisins sont roses euh le fruitier ben le fameux cerisier l'autre qui fait 3 ans qui fait toujours votre cerise on va comprendre Charles là voilà on a un pommier Walden et un abricotier voilà alors dans la serre ben la serre elle s'est vidée mais la semaine passée elle est plus pleine là je l'ai vidée complet donc ça j'avais dit que j'avais mis cette caisse là pour chauffer la serre au mois de mars quand je commence à tomber ben c'est une brave connerie en fait parce que déjà au mois de mars la serre est suffisamment chaude donc la caisse elle va virer et euh ça me permettra de faire une une grande armoire avec plusieurs étagères pour faire plein de semis chaque étage parce que j'ai manqué de place cette année donc voilà on va faire une plusieurs étagères à cet endroit là et la serre on va essayer de la chauffer avec un système de chauffage avec des pots et des et des petites bougies je vous ferai voir ça je ferai une petite vidéo là dessus pour essayer d'avoir des tomates au plus tard de la livern donc dans la serre il nous reste quoi il nous reste quand même des tomates un un plus gros pot j'allais garder une de chaque de race une de chaque modèle vous voyez il a de la noire c'est de la normale mais avec nos graines c'est encore de la normale avec nos graines de l'hivergreen encore de l'hivergreen de la tomate rosa et celui-là c'est tomate 1884 euh parce que je me suis dit on ne sait jamais on n'a pas des tomates dehors mais bon si c'est une glace ne prennent pas surprise ben qu'on a encore des tomates la tomate rosa la tomate encore 1884 là du basilic en pot qui était dans les bacs il y a tout qui pousse donc il faut encore que j'utilise artémisier en pot encore bon les grossières c'est vraiment les plus petites pousses que je mets en pot la soja officinale pareil c'est des petites pousses donc je les mets en pot pour laisser grossir avant de les planter la goutte de chocolat alors ça je me manguis que ça pousse parce que c'est des fleurs qui sont comestibles et qui ont le goût de chocolat euh là on a de la soja ananas ah ça c'est c'est impressionnant l'odeur quoi c'est pareil une infusion on va se régaler on peut la laisser en serre apparemment j'espère qu'elle va pas mourir on verra pour l'hiver pour passer l'hiver je parle et euh au sol dans la serre et bien en fait on a planté de tout aubergines poirons piments des espelettes le piment goria euh des petits tomates qu'un collègue du travail m'a donné qui sont beaux et vous voyez tac alors je vais voir des beaux pieds de tomates qui sont bien en avance le concombre alors il fait déjà ses fleurs il est en train de monter des tomates un peu partout vous voyez les champignons dans la serre c'est bien ça ça veut dire que c'est bon signe pour la terre une patate la vache parce qu'elle fout là euh il nous reste des salades dans la serre c'est des belles demées ça je crois oui belles demées et alors ce que j'ai fait j'ai nettoyé la cage du lapin et des poussins euh j'ai récupéré le copeau avec leur déjection et je l'ai mis dans la serre alors ça fait joli parce qu'on voit bien le verre se ressortir au dessus du copeau ça fait super bon et en plus le les copeaux une fois sec les limaces elles aiment pas trop ça marcher sur le copeau sec donc je trouve que ça fait euh ça fait plusieurs trucs de positifs pour le copeau quoi ça me retient l'humidité dessous ça me protège plus ou moins des limaces et en plus c'est la déjection de mes animaux dedans qui fait euh bah du engrais pour la terre qui est dessous non ouais des belles salades des tomates des aubergines il y a du melon il y a de la pastèque enfin il y a un peu de tout voilà j'espère que ça a poussé que ça va être de la jungle alors voilà vous avez remarqué aussi bien sûr je vous l'ai pas dit mais tous les bacs du bas du coup je les ai ben j'ai levé tous les plans j'ai les plantés dehors c'est les supprimés donc maintenant je laisse pousser dessous et j'ai laissé que les bacs en haut pour les futurs semis c'est à dire euh ben qui vont arriver là bientôt je pourrais déjà commencer à en faire le poireau blette etc donc pour le mois de mai j'ai quand même ici encore du basilic basique gênait beaucoup parce que déjà on adore ça et ensuite au milieu des pieds de tomates ça les protège de du mildiou apparemment donc à tester il reste quelques tomates ici tomates normales tomates noires quelques petits beaux plants c'est pas que là sont libres je l'ai aimé de la tomate c'est aussi normal hop joli petit plant quand même et j'ai fait quand même un semis de batavia un semis de ah ouais c'est la batavia d'été donc je l'utilis parce qu'on a la grenobloise et la et la rouge de trinteau c'est pas des salades d'été donc on a acheté de la salade d'été exprès pour pour que ça tienne mieux quoi la reine de mai on a fait une dernière semis ça c'est quelques plants de qui me reste de reine de mai donc si on prend tranquillement moi on va faire le relais parce que je veux plus acheter de salade déjà si on arrive à faire ça ce sera le top voilà il fait pas beau aujourd'hui la serre est ouverte elle est à 20 degrés vous voyez j'ai ouvert ma porte ici ma porte ici et ma porte là-bas ça fait bon courant d'air et puis voilà qu'on va vous dire d'autre et bien on regarde que ça pousse et puis on commence à se manger des radis des salades des épinards des blettes qu'est-ce qu'on va se manger d'autre de la capucine on va pouvoir bientôt manger enfin voilà plein de choses quoi donc c'est un régal c'est du travail mais c'est c'est un régal de pouvoir cueillir directement dans le jardin et direct dans l'assiette ben écoutez je vous dis bon potager à tous et puis merci de me suivre à Ouvre Fais une petite abonnée ouais les gars fort ça et puis bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti